Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. La liberté et la dignité étant les deux premiers fondamentaux des droits de l'humain et de l'humanité. L'individu privé des libertés et des dignités, il devient soit un sujet, soit indigène ou esclave. Donc la liberté et la dignité n'a pas de prix. Donc c'est la raison pour laquelle je vous informe que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un individu et d'un peuple. Vous avez tout compris. C'est-à-dire, seule la lutte libère tant qu'à faire. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, Idriss Déby, dictateur du Tchad, assassiné. Alors, pourquoi L'éducateur d'initiation du Congo-Brazzaville redoutait-il désormais le pire avenir? C'est pour une simple raison. L'Apocalypse 13-10 C'est-à-dire, Qui tue par le P, Périt par le P. L'Apocalypse 13-10 Qui tue par le P, Périt par le P. D'ailleurs, l'une des milliers des victimes politiques d'initiation Gesso, et notamment le commandant Marine Gouami, l'avait pourtant dit ceci quelques semaines avant son assassinat. Je cite Quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux le rendre propre qu'on le lave avec ton propre sang. La suite, on la connaît. Je répète, Quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le laver qu'avec ton propre sang. La suite, on la connaît. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Il y a des signes qui ne trompent pas que l'Apocalypse 13-10 est proche d'agir sur sa songgisso. Il y a des signes qui ne trompent pas figurent un sur trois le climat des méfiances ou des suspicions qui règnent désormais au sein du clan et du parti au pouvoir, le parti congolais du travail. En effet, la succession tant annoncée de son fils Christelle Sasungesso et CRISP le climat politique au sein du clan et du parti au pouvoir, le PCT. Je répète, la succession tant annoncée de son fils Christelle Sasungesso CRISP le climat politique au sein du clan et du PCT. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, désormais, le régime est dans la panique. En effet, le dictateur vacille et le régime également. Certains de ces généraux travaillent en droite collaboration avec l'étranger pour le coup fatal. D'ailleurs, le siècle restreint du dictateur Denis Sasungesso travaille en étroite collaboration avec les réseaux externes en toute discrétion. Ce n'est plus le secret de Poulsenet. Non, tout le monde le sait. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, enfin, troisièmment, fragilisés par l'assassinat du débit du Tchad, son ami de Kubaïku tordu en Centrafrique, Denis Sasungesso redoute désormais le pied par la France-Afrique. Et la trahison est certaine. Et pourquoi? L'assassinat troublant de Guy Brice Parfait Colléla a, d'une part, révélé les divisions au sein du régime et, d'autre part, le climat désormais de défiance de l'Elysée vis-à-vis des délis Sashungesso. C'est la raison pour laquelle il vient d'ailleurs de lever sa sécurité intérieure. Il a élevé sa sécurité intérieure. Et on a pu le constater que certains dignitaires cherchent à fuir. Maintenant, il a dit non, vous ne quittez pas, vous restez là, on va mourir ensemble. Certains cherchent à, oui, ils ont dit envoyer leurs enfants et autres à l'étranger, mais certains sont là et disent non, mais ils cherchent pour sortir, mais ce n'est pas facile, donc ce sont interdits. Et il faut aussi le souligner que la surveillance est totale de tout le monde dans ce pays et notamment les acteurs politiques, même faux, opposants, dissidents ou autres, tout ce qui est politique qui semble désormais surveillé. Et n'oublions pas les hauts fonctionnaires militaires, c'est-à-dire tous les officiers au Congo aujourd'hui sont militaires, sont tous sur écoute. Et n'oublions pas la sécurité extérieure. Et là, il faut se dire qu'avec les pays voisins, ce n'est pas du bon voisinage alors c'est moi pour ça s'ouvrir ça. Donc, il a cru la surveillance des pays voisins et notamment avec l'Angola, le Centrafik, le Gabon et la RDC. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, profitant des divisions au sein du clan et du parti au pouvoir, le PCT, le coup fatal contre Denis Sassoon Gesso sera soit France Afrique et ou Gio-Stratégique sous-régional. France Afrique, pourquoi? Parce qu'après l'assassinat du débit, Denis Sassoon Gesso devient de plus en plus encombrant pour l'image de la France Afrique. Parce que, bon ben, dans la sous-région d'Afrique centrale, l'unique dictateur qui est visible il reste Sassoon Gesso mais c'est pas bon pour l'image ni de la France Afrique ni de la France. Donc, c'est quelqu'un qui devient avarié, encombrant. parce que, quand on pense à Sassoon Gesso, on pense à des coups bas et coups tordus dans toute la sous-région. On pense à Sassoon Gesso, on pense à la France Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Donc, Sassoon Gesso porte le poids de la France Afrique. Il faut se dire que Sassoon Gesso connaît beaucoup de la France Afrique et inversement. Donc, les laisser en vie, attends, vous allez tous les coups bas et coups tordus qu'il a fait avec la France Afrique depuis près de 40 ans, même 50 ans. Donc, un individu comme ça ne peut pas se retrouver ni devant la justice de son peuple et encore moins à la CPI. Donc, c'est quelqu'un à battre. Et donc, ils ont dit à peut-être l'air plan. Et donc, déni, ça se trouve que sous le plan de la justice. Peut-être qu'on va dire bon, écoutez, on peut le prendre et laisser parce que la plupart des Congolais cherchent à la taper vivante. Mais est-ce qu'il aura l'occasion de le juger? Peut-être que c'est des lissages ou de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est possible. Mais le juger Sassoum Gissot vous réveille. Donc, il va partir avec ses secrets, ses crimes et autres et laisser ça au contentieux historique sur différentes échelles locales, régionales et nationales. géopolitiques nord-sud. Vous voyez ça? Et donc, c'est quelqu'un qui devient quand même problématique pour la France Afrique et par translation au sein du clan. parce que ce monsieur va nous laisser vraiment de la merde. Au niveau régional, au niveau géopolitique nord-sud, au niveau de sa tribu et tout compagnie. c'est quelqu'un qui ne sert plus à rien. Au 21e siècle, à l'heure d'internet, les médias, les réseaux sociaux, tout tourne en boucle qui va laisser son image à cause d'un être mortel qui n'est qu'un passage sur terre qui va partir. Un lâche, un peu réel, autre qui se protège et envoie les pétards aux uns aux autres. Il envoie la mort aux uns aux autres. Il est l'incarnation du monde des ténèbres parce que son monde n'est tourné que vers le crime, la mort et le pouvoir qu'il souhaite imaginer et avis qu'il souhaite le transmettre à son fils Denis Christel Tsassungesso, celui qui a volé le pétard congolais qu'au congolais on parle de grand voleur comme si on pouvait laisser la clé de sa maison à un voleur. Ce n'est pas possible. Donc, au point de vue de la France-Afrique, il ne sait plus comment s'en débarrasser de Néli Tsassungesso parce que les états n'ont que des intérêts. Il n'y a jamais d'amis ni d'ennemis permanents entre états. Il n'y a que des intérêts permanents. Donc, les indicateurs passent, le peuple demeure. Donc, on ne va pas sacrifier l'avenir diplomatique, économique, commerciale et géostratégique et voire militaire de la France au Congo et notamment avec ses impacts dans la sous-région qui devient de plus en plus problématique pour les intérêts de la France. Et donc, il a dit non, il faut s'en débarrasser avant qu'il soit total. Et pourquoi total ? Parce qu'au point géostratégique, vous voyez qu'il y a des tensions au sein de la sous-région d'Afrique centrale où se mêlent où se mêlent les intérêts d'autres puissances plus militaires, plus puissantes que la France. Je vais ici parler des Américains, des Chinois, des Russes et de tous ces enjeux. Et donc, il faut vraiment passer des portes comme la vie à Bisclair pour garder les clés pour avancer. Et donc, Denis Sassou Nguesso, si la France continue à les garder encore là, ce n'est pas bon. Denis Sassou Nguesso lui-même le sait d'ailleurs qu'il ne finira pas ce monde, ce énième coup de chaos qui, celui-ci, a été quand même criminel puisqu'il a assassiné un concurrent un jour avant l'élection. Et ces institutions auraient pu être appliquées. Il n'a même pas appliqué ça. Bien entendu, c'est la DN de la France-Afrique et qui pose bien des soucis aussi à elle-même puisque le monde a changé et beaucoup ailleurs ont dit non, mais ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent-ils venir faire du droit en France ou dans les pays francophones alors qu'on ne respecte même pas les fondamentaux de la société et de la civilisation, c'est-à-dire les institutions, les institutions, les règles communes et autres, on ne respecte plus ça. Donc, ça ne sert à rien de envoyer les Congolais se former juristes magistrats et tout ce que vous connaissez des droits, des constitutionnalistes, mais pourquoi parler encore de ça dans la zone France-Afrique ? C'est caduque. C'est un non-sens puisqu'on ne respecte même plus les fondamentaux de l'humanité, de la société et de la civilisation. On est bien d'accord ? Très bien. Donc, sur ce plan, ce qui vient de se passer, la France est prise dans son propre piège en Afrique qui cherche à passer par le tour de passe-passe ou de gré à gré ou par d'autres méthodes pour s'en débarrasser de là. Maintenant, aujourd'hui, le plus exposé des dictateurs France-Afrique, c'est délication de l'essentiel. Il fut la pièce maîtresse, le pion parfait et il n'a jamais trahi, mais... Pas trahi, mais il y a l'image et tout ce qu'il a foutu de ce pays, qu'il a bisé des millions de vies, ruiné et détruit un peuple, un pays qui est devenu une poudrière et donc, ce n'est pas possible, on ne va pas continuer comme ça. Et parce qu'il y a des impacts, surtout au niveau financier, surtout avec les CFA qui, aujourd'hui, les réserves sont les importations, tout, on ne va pas continuer avec quelqu'un qui n'a jamais changé ni des modèles économiques, ni diversifié l'économie, ni respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Bien entendu, il n'a jamais fait de politique, il a fait que la chaude de conscience, la corruption, la charité, comme si un chef d'État doit distribuer de l'argent public comme ça à des gens comme si il sort de son propre moment-là, il a même vacciné tous les autres, ils vont maintenant dans les députés, les ministres, ils vont distribuer de l'argent comme ça. Mais ça, ça n'a jamais existé au Congo avant Sassou Nguesso. Maintenant, vous voyez comment il a retenu ça. Donc, quelque part, au niveau intérieur, et aussi extérieur, c'est-à-dire France-Afrique et de tous les enjeux-là, Denis Sassou Nguesso, elle devient le dénominateur commun, c'est-à-dire qui dégage. On change d'époque. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peu compris. Enfin, fragilisé par l'assassinat du débit du Tchad, Denis Sassou Nguesso redoute le pire par la France-Afrique. et la trahison est certaine. Et pourquoi? Parce que l'assassinat de Guy-Brice Parfait-Colera a révélé bien des choses. Vous avez vu. Donc, il a augmenté sa sécurité. Il a fait tout ça. Est-ce que ça va suffire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, pour terminer, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso aura des soucis ou a des soucis au niveau géostratégique. Il y a des tensions, il y a des tensions avec l'Angola. Les relations entre Sassou Nguesso et Joao-Lorenzo sont froides, voire glaciales. Or, l'Angola, c'est le pays le plus armé. Donc, on ne sait pas comment on travaille. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a des enjeux France, la France-Afrique, mais il y a aussi les Américains, les Russes, les Chinois, tout ça. Donc, on ne sait pas comment les gens travaillent les rapports de force là-bas. Et donc, si la France y parvient, bon ben, la France-Afrique va démarrer. Est-ce qu'elle va continuer avec cette France-Afrique-là, dédicateur? c'est tous les questionnements. Mais il y a d'autres requins qui sont déjà là, qui travaillent aussi leur stratégie. Et donc, ce moment, c'est comme le jeu du chat et de la souris. Mais vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient tout celui du gendarme et du voleur. Donc, l'éducateur est pris dans ce piège-là. Vous êtes compris? Donc, il a des tensions avec l'Angola, il a des tensions avec le Gabon. Vous voyez qu'il vient de... le coup de ta raté. pour installer son petit-fils au Gabon, la semaine dernière, il s'est raté. Maintenant, les Gabonais, ils regardent ça, il y a des ennemis là, déjà, au Gabon aussi. Nous vivons par la Centrafrique là où il allait s'amuser. Et là, les Russes sont... les Wadais sont au Centrafrique qui potaient très bien. et donc, que ce soit des ennemis ou non. Maintenant, ce n'est pas l'évolution de la situation au Tchad. Mais, quant avec la RDC, c'est tout le questionnement. Donc, il a des ennemis en Angola, au Gabon, en Centrafrique et, il ne reste que le Tchad, entre parenthèses, entre guillemets et la RDC, entre guillemets. Et donc, il faut en tenir compte de ça parce que Sassou était revenu au pouvoir grâce à l'aide des pays voisins. Quand il se vantait comment il a fait rentrer les armes, par les mers, par les aires et autres, vous voyez comment il explique ça avec passion. Mais là, sa diplomatie, elle est suicidaire avec les pays voisins. Donc là, il reste seulement le détonateur ou le signal qui sera peut-être lancé par la France Afrique pour précipiter et pour avancer contre ceux qui viennent prendre aussi les comptes, peut-être les Russes ou les Américains ou autres. Donc, toute cette géopolitique-là va être fatale pour Denis Sassou parce que les enjeux et de ses puissances dépassent la survie d'un tirant qui est à l'apogène. On fait des cycles de vie. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, au final, quels que soient les enjeux France-Afrique ou non, géostratégiques, c'est-à-dire d'autres puissances ou non, pensez-y à ces six mots-clés. Avant, pendant et la chute inévitable de ces songues-choux. Le premier mot-clé, antagonisme. Donc, commencez à voir qu'est-ce qui nous divise entre nous au Congo parce qu'il y a eu trop de crimes. Ça, c'est au niveau intérieur. Il y a eu trop de crimes, il y a eu trop de crimes, il y a des haides, des rancunes, les contentieux historiques et tout compagnon, ils sont là. Il y a encore des prisonniers politiques. Ici, il arrive au cas de Carthage qu'un autre président politique meurt, ça va à dissoler ça. Donc, il faut en tenir compte de ça au niveau de commencer déjà à clarifier ces problématiques antagonistes et aussi avec nos partenaires économiques et autres. Donc, il faut commencer déjà à penser à ces problématiques qui sont des antagonistes. Des ces antagonistes arrivent le deuxième mot-clé qui est le positionnement. Que ce soit au pays ou à l'étranger, il faut que le positionnement soit clair. Par exemple, au niveau intérieur, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ou du dépassement de soi sans un rêve commun. Des lendemains à construire et des futurs à édifier. Mais il ne faut pas venir citer comme vous, citer comme ça. Non. Il faut se positionner clairement. C'est-à-dire, il faut une clarification. Et cette clarification va de pair avec les gros partenaires qui vont peut-être prendre leur place de la France ou non. Si c'est elle qui continue, il faut que vous clarifiez votre positionnement par rapport à la France-Afrique. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il ne faut pas venir comme sa souvienne, on laisse d'abord. Il faut savoir est-ce que vous êtes pour la France-Afrique des peuples ou d'éducateurs? Clarifiez ça. Et de la France-Afrique des peuples, il faut maintenant comment vous allez vous positionner par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer du modèle France-Afrique d'éducateurs à celle des ex-pays colonisateurs d'Afrique qui n'ont plus ça? Comment mettre ça ce processus? Donc, on arrive là, on arrive aux arbitrages. Le troisième mot-clé. Donc, je suis parti de catagonisme de positionnement et on arrive aux arbitrages. Donc, pensez à chaque situation-là, pensez à l'arbitrage. Parce que vous allez toujours partir des antagonistes et vous allez vous positionner. Et donc, comme la France-Afrique, c'est gagnant-perdant, comment on peut arriver à gagnant-gagnant? C'est tout ça. Donc, ce sont des arbitrages. Et les trois autres mots-clés qui restent, c'est vraiment du caviar. Quand vous avez résolu les antagonistes, vous êtes positionné, vous avez joué ces arbitrages et vous arriverez à autour quatrième, cinquième, sixième mot-clé. C'est-à-dire quatrième, les synergies, cinquième, complémentarité et sixième, l'accompagnement. Retenez bien, à chaque situation sociale, à chaque situation diplomatique et autre, pensez toujours à ces six mots-clés-là. Antagonisme, positionnement, arbitrage, synergie, complémentarité et autre. Donc, en fonction des situations, on peut commencer par exemple, on peut arriver dans une situation où on est bien, on arrive au conflit, donc on peut commencer par la complémentarité, la synergie et arriver à des antagonistes ou à un positionnement. Donc, il faut réfléchir à ça. Ce sont des enjeux, des négociations et de stratégies et autres que vous devez avoir ça à l'esprit. Partout, vous serez même. Antagonisme, positionnement, arbitrage, synergie, complémentarité et accompagnement. Mais n'oublions pas qu'à l'intérieur, ça, ce n'est pas toujours comme dans les relations sociales, il y a les trois mots-clés aussi. Confiance, méfiance, défiance. Et donc, tous ces trucs-là vont se passer entre la confiance ou la méfiance ou la défiance. Donc, on va travailler la confiance, la méfiance, la défiance autour de ces six mots-clés-là. Antagonisme, positionnement, arbitrage, synergie, complémentarité, accompagnement. Mesdames, messieurs, peuples congolais, je vous remercie et à bientôt et bon revoir à tout le monde. Merci beaucoup.